Salut les noobs, vidéo aujourd'hui sur Flopfus, le jeu d'Ankama avec les 18 classes. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu de 1v1 avec Luper, mais surtout ça me permet de vous parler d'un certain nombre de sujets par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Dofus, pour ceux qui se sont peut-être un petit peu écartés du jeu, et peut-être aussi constater qu'en ce moment forcément il y a moins de joueurs in-game. Alors qu'on trinquera sur cette map de merde, mais il y a une match coli qui arrive et qui devrait aussi changer ce genre de truc. On espère avoir de nouveaux placements parce que là effectivement oui il y a le mode tactique à refaire, on aimerait bien jouer sans, quoique c'est pas dramatique, c'est juste que c'est pas les obstacles standardisés ici. Bon du coup concrètement pourquoi il y a moins de monde en ce moment sur Dofus ? On pourrait pointer du doigt Waven et c'est vrai qu'il y a eu un pic, mais on va dire que ça fait déjà plusieurs mois que in-game le jeu s'assèche de ces joueurs. Et lui il a séché son tour de son côté, il avait pas envie de jouer, c'est pas grave, on est là pour discuter, donc même si les adversaires en face me font presque des suicides, on s'en sort bien. Est-ce qu'il m'a mis un oeil pour oeil ? Non, regardez un petit peu, ça c'est un mode 100% crit, je me booste pas exprès, comme ça on a pas de forcing, bah c'est du 1000x2 quoi. Alors est-ce que je peux faire juste une manif avec un drain ? Super. Parce que concrètement il y a eu pas mal de mages in-game qui ont drastiquement chamboulé les habitudes des joueurs. La mage alliance, la mage idole qui les a supprimés, la mage des compagnons qui a porté des succès obligatoires en quelque sorte à faire avec ces derniers, ou même l'XP et les challenges, qui vont forcer les joueurs complètement à revoir leur manière de progresser. Sur ombre, ça a été un véritable cataclysme, où mage après mage, on a vu les joueurs désertés. Alors en premier lieu, on a ramené d'abord une masse de joueurs assez impressionnante, ce qui fait que beaucoup de bots se sont mêlés à la course pour effectivement, vous le savez bien, vendre des kamas. Ce qu'on fait en kamas à la suite de ça, c'est qu'ils ont rendu l'accès au serveur ombre pour les abonnés on-le-lit. Ça a coupé pas mal de joueurs dans leur élan. Après, on a eu la mage des alliances. Il faut savoir que sur le serveur, on était en communauté. Et quand tu avais une alliance, tu voyais tous les gens mourir, prendre aussi des conseils du modus d'achat. Et ça crée vraiment une commune hyper soudée. Donc le fait de ne plus pouvoir se regrouper dans des grosses alliances, ça a juste mis fin à tout l'aspect social qui s'était développé sur ombre. Et puis, dernière chose, je vais lui mettre des bons coups de cac là, mais il va falloir que je me sécure un petit peu. Il m'a mis un parasite. Yes, il joue feu. Et il joue avec un niveau art, je pense. Ouais, on va faire gaffe. Dernière chose, du coup, mage, idole et particulièrement succès. Alors nous, on se servait des idoles et on profitait aussi des succès pour faire à chaque fois un maximum de personnages et les recommencer sur le serveur. Les idoles nous servaient à prendre des combats avec des petits groupes de monstres. Et derrière, ce que tu avais, c'est que tu permettais à ton perso de prendre quand même de l'XP parce que tu y allais avec des grosses corps idoles. C'était une manière de progresser sur le serveur sans prendre trop de risques. Alors à la suite du nerf idole, de la suppression idole, forcément, on ne peut plus exploiter cette technique. Donc, c'est vraiment plus dur d'évoluer. Et surtout, quand tu accomplissais un haut fait avec ta team, tu avais l'assurance d'avoir un succès qui te rapportait beaucoup de ressources. Avec le nerf succès, forcément, ce n'est plus le cas. Donc, ombre, vraiment, ça a été terrible pour le serve. Est-ce que je peux le tuer ? Ça va être compliqué. Je vais choper un drain. On va essayer de faire proc l'ivoire sur la deuxième ligne de la baguette. Comme ça, tac. Deuxième coup en 100% crit. Et on achève avec ce spell. Super. C'est bien amusé. Ces mises à jour qui bousculent les joueurs d'Office, elles sont là pour préparer l'arrivée de Unity. En Kama, ils veulent la version la plus proche de ce qu'ils attendent de leur jeu pour la sortie et sa réunité. Et pour faire en sorte que tout soit le plus cohérent au moment où les serveurs pop, qui n'est pas forcément trop d'XP, que les joueurs apprécient leur expérience de jeu et profitent d'un maximum de contenu qui a été implanté in-game durant ces dernières années. Ou des fois, c'est bypass. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi besoin d'un maximum de retours de votre côté. Ils font des sondages auprès de la communauté, mais n'hésitez pas à réagir en commentaire parce que ces vidéos-là qui abordent les dernières mises à jour du jeu sont toujours l'occasion pour également de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas aussi, côté contenu. Mais en tout cas, le constat est là et je dirais que ça a commencé un tout petit peu avant Temporis Retro, mais depuis maintenant quelques temps, on perd des joueurs sur Dofus. Donc Waven, Pop, alors là forcément beaucoup en profitent pour venir jouer sur le jeu, mais ce n'est pas forcément ça qui est à l'origine de la chute du nombre de joueurs in-game. Ok, un cracky farm. Alors vous voyez, là il faut savoir que je filme il est 2h du matin. J'ai 4300 de cotes et les joueurs que je croise, c'est des mecs de la méta farm parce que simplement, on a créé une méta qui est vachement fun et plaisante pour tout le monde jouer. On reparlera un petit peu des différentes méta collies en ce moment parce qu'il y a une mise à jour qui arrive à la fin de l'année qui est la mage collie. Et nous, on l'attend de ouf. Pour ceux qui ont loupé, il va y avoir une grosse mise à jour et on aura des reworks de map. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est en plus d'avoir des modes tactiques qui sont plus jolis, avoir surtout des placements qui sont des fois plus équilibrés, en tout cas qui nous permettent d'avoir des terrecrafts sur des tour 1, globalement de faire plus de choses. Il m'a fait un oeil pour oeil. Quelle sorte de merde. Je déteste ce truc. C'est pas grave. On va juste se coincer ici. Tac. Et je pourrais limite le tuer. Attendez, si on fait un kill T2, ça peut être énorme. Je vais regarder. Il va me manquer peut-être un petit peu de dégâts. Je vais voir. On va le vûner avec une brèche suivie d'un lance-flamme et les deux coups de cac. Peu de choses près, en vrai. Bon. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est un volcan pour le sécure avec un tribut. Et du coup, une mage qui va sortir et qui a pour but globalement d'améliorer le jeu dans son format collisium. On parle aussi des ligues qui seront désormais indexées à la cote et qui ne sont plus scindées. Aujourd'hui, tu peux avoir ton île de cote et être en légende. Plus tard, ce ne sera plus le cas. Il faudra vraiment performer en colis. Au niveau de ta cote, je parle. Pour pouvoir avoir la ligue qui t'intéresse. Et surtout, ce qu'on aura avec cette mage, c'est le blocage XP. On pourra décider de ne pas prendre d'expérience en colis. Et ça, c'est un truc de dingue. Parce que ça veut dire que tu peux débloquer un theorycraft niveau 120, par exemple, où tu vas jouer familier et les bots associés. Par exemple, tu vas jouer le bulbizou et les bots mandrin qui te permettent d'avoir un bonus panneau. Et ça débloque tout un tas de situations dans lesquelles tu vas pouvoir, en fait, faire des stuffs plus cohérents et plus logiques dans ta manière de faire du colis. Parce que tu ne vas pas te dire en permanence il faut que j'équipe une dragodinde et que je mette à 90% guildes et montures pour pouvoir prendre le moins de XP possible. Aujourd'hui, c'est acté. Ankama ont compris. Il y a des temps qu'il y a plusieurs métas sur le jeu. Il y a plusieurs métas qui se développent in-game. Et il serait peut-être intéressant de ne pas se focaliser uniquement sur la méta de sang parce qu'on le voit, les joueurs en méta de sang, désormais, mais ils se font chier d'une force. Alors, ils se font chier depuis 2018, mais ils s'en rendent compte seulement depuis quelques mois. Et c'est pour ça, ici, à 12h du matin, les mecs que je croise en colis, c'est les mecs qui chillent, qui sont 199, et qui se disent « à quoi bon tryhard ? » parce que le surplus de tryhard, c'est aussi, je pense, extrêmement nocif sur le jeu. J'ai toujours l'habitude de dire que la nostalgie liée à Dofus Retro, c'est le poison de Dofus. Je complète ça en disant que les joueurs tryhard, colis, qui pensent que l'équilibrage et toutes les matchs Dofus doivent se centrer sur ce qu'eux font in-game, c'est la tumeur du jeu. Alors là, contre un nuper, on va jouer Pog, 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 Pog. Bon, au niveau de sang, donc, il a une pré-tech, malheureusement, le Pog sera moins efficace, mais je joue ici avec un autre classe, et un autre classe, ça permet de lancer l'empreinte à tous les tours, et donc très facilement d'enchaîner les runifs. Hop, hop. Donc, on va toujours taper de loin. Ça va être marrant. Lui, il joue comment ? Il joue avec un stuff multi-aurore pourpre. Très bien, j'ai 3500 HP. Cool, on a pareil. Bon, maintenant, concernant Waven, parce qu'effectivement, on nous reproche limite de jouer à autre chose que Dofus par moment, déjà, le mood sur Dofus, il faut dire qu'il n'est pas simple. En ce moment, il n'est pas simple. Et comme je vous dis, on motive plus la commu à jouer au jeu qu'on va jouer avec des joueurs de Dofus. Actuellement, mon mood, quand je stream Dofus, c'est, bon, les mecs, venez vous connecter plus que je vais jouer avec ceux qui sont déjà connectés. Vous comprenez ? Je vais juste tenter une fuite ici, tac, 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 parce que là, le mode multi, je n'ai pas envie de me le bouffer et on va rester sur la rune. Ce qui fait que, quand je lance Waven, on me dit des fois, ouais, mais, enfin, t'es payé par Ankama. Il peut choper quand même une bonne manif, je suis dégoûté, il y a 1000 de runes. T'es payé par Ankama, alors il y en a un qui va faire et il m'a dit, waouh, tu dois recevoir un sacré chèque pour vouloir absolument qu'on ait cassé sur Waven. C'est juste que je kiffe Waven, je kiffe le jeu, je retrouve des theorycraft qui sont similiers à ce que je peux faire sur Dofus, parce que Dofus, pour faire très simple, pour moi, c'est de l'accumulation de richesses, et j'ai toujours dit, par du theorycraft et du farm. C'est rien de plus que ça. Waven, c'est quoi ? C'est de l'accumulation de confort, on ne parle pas de richesses parce que rien n'est échangeable sur Waven. Mais par quoi se fait cette accumulation de confort ? Par du theorycraft et du farm. Donc, effectivement, c'est pas la même chose, c'est pas le même gameplay, de toute façon, rien n'est comparable à ce qu'on fait sur Dofus, mais comprenez que je puisse prendre du plaisir aussi in-game, et d'ailleurs, j'en profite, nous, on n'est pas payé par Ankama, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'un créateur de contenu Dofus n'a aucun intérêt à streamer ou à jouer du Dofus par rapport à ce qu'il peut faire sur Waven. La commu y est 100 fois plus agréable. Faut dire que Dofus, quand il y a moins de monde, déjà de base, c'est une niche, mais quand il y a moins de monde, on se dit que si on appelle ça une niche, c'est peut-être parce que dedans, il n'y a que des chiens enragés. Et je parle même pas des joueurs tryhard. Bon, j'ai perdu dans mon langage, ça s'appelle une pre-tech win. Dofus, c'est un jeu avec tout un tas de petites communautés, et on va dire les termes, aujourd'hui, ces commu ont davantage tendance à se sectariser. Ça veut dire que quand ils perdent des joueurs parmi ceux qui aiment faire ce qu'eux font in-game, bah, tout de suite, t'as un sentiment de rejet si tu fais pas la même chose qu'eux, si tu veux pénétrer peut-être ce qu'ils font in-game, mais que tu connais pas tous les codes, et ça, ça fait fuir aussi les joueurs. Aujourd'hui, l'ambiance que je ressens encore une fois sur Dofus, c'est je vais jouer au jeu, je vais me faire insulter par ceux qui ne font pas de la même chose que moi in-game, je vais me faire insulter aussi par ceux qui ont quitté le navire, et du coup, bah, ils tirent dessus avant de se barrer une bonne fête pour toute, ou alors, si je switch, et je passe encore une fois peut-être sur un autre contenu, je vais me faire insulter par ceux qui jouent à Dofus en disant, mais pourquoi est-ce que tu joues pas à Dofus, tu te fais payer par Ankama pour Spam Waven, espèce de trade. Donc, effectivement, t'as pas trop la motivation là pour vraiment trahir Dofus, et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous mets en lien une vidéo trop marrante quand je vous dis que le jeu se sectarise et la moindre occasion, c'est pour certains une opportunité de t'en mettre plein la gueule, c'est à mourir de rire, et ça monte encore une fois bien à quel point certaines personnes de notre chère et tendre communauté Dofus sont juste des énormes dédraqués. Très contentes de tomber contre un Simmer, on pourra lui mettre une grosse surcharge, je lui ai fait un tour à moins 800, 900, mais je viens de voir, il a 50% air. Bon, c'est pas grave, ça fera durer le plaisir. Alors moi, Dofus, je n'abandonne pas, je kiffe ce jeu, j'ai encore plein de trucs à y faire, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, comprenez un petit peu les créateurs de contenu qui en ce moment en profitent pour faire autre chose, ça ne se reproduira pas deux fois dans cette sphère, de pouvoir prendre également du plaisir sur autre chose que Dofus, rassurez-vous, bientôt, il y aura la rentrée, donc on va aussi reprendre du service avec plus de joueurs qui se connecteront, c'est toujours la même chose, on attend de voir bien sûr ce que ça donnera avec Unity, mais en attendant, la match de décembre devrait bien nous occuper, et nous ce qu'on attend aussi, on a le blocage IP, c'est super, ce qu'on aimerait, c'est un rework des panoplies et peut-être avoir un matchmaking qui ne fasse pas de grosses différences entre les classes, parce que les persos, pour les croiser en chat de Zéum, il faut vraiment descendre pas en cote, c'est abusé, le yop, il doit être à 3,300, tout comme le sacri, il est yo, compliqué, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à le poc, le mec, il se régène plus que ce que je tape, ah les steamers, et encore, il n'y a pas de gardien, il me fait un petit peu de vol de vie, ah non, j'ai vu ce qu'il faisait, il fait des flibustes sur ses gardiennes, la passion, allez, le joueur, va-t-il s'exposer, super, en plus, il est trop stylé son skin, on dirait un escargot multicolore, ouais, il me fait un sonar pour m'éroder, super, et il enchaîne avec une foreuse, ah mais il n'en a rien à foutre quoi, il va réévoir une tourelle, juste pour me faire un petit peu de dégâts, après il faut dire, je pense, ouais voilà, il y a un cadran de feu parce que les 50% restent pas suffisants, donc il s'est dit, je dois tanker davantage, ouais, alors je vais faire une propa, comme ça, je réinfecte les tourelles à côté, je vais le pousser, de toute façon, j'ai pas d'ébène, j'ai pas intérêt à taper avant, on va levulner, tac, tac, et puis derrière, on pourra quand même lui mettre une petite surche, pas un truc de fou, encore une fois, vu son bouclier et son mode, le mec veut pas s'amuser, quoi, ça te voit, donc la surche, elle fait du 1600 à peu près, ouais, un petit peu plus, bon, je vais mettre un gardien ici, il va s'amuser, on va aller là, comme ça, il devra faire le tour, surtout qu'il doit évoluer sa tourelle, ça va lui prendre pas mal de PA, il lui reste 1300 HP, alors quand on met un ZZZ, un joueur, c'est pas forcément une insulte, faut prendre ça comme un bonjour, et ah, peut-être que là, tu as forcé dans ta manière de jouer sur la défensive ou sur ton mode qui est hyper cancer, vous voyez, c'est limite un moyen de communication, je respecte ce qu'il fait, c'est juste que, c'est pas de cette manière que j'aurais joué, alors du coup, il lui reste 1700 HP avec les shields qui s'est mis, je lui ai proposé de faire une marée sur le gardien, comme ça, il vient en Diago, ou en tout cas, se rapprocher de moi pour remettre son sonar, tout est calculé, par contre, il pourra se cacher ici, un peu relou, et son sonar, il fait quand même des dégards, il a boire des rêves, le truc, c'est que son sonar, il s'en fout de ton bouclier, c'est un bouclier dommage, donc ils en profitent bien souvent, surtout en 200, pour mettre des résistances à cet effet, grosse erreur de placement, ouais, c'est terrible, en l'occurrence, je m'en fous de prendre un sur des dégards, il fallait se cacher là, mais c'est pas grave, ça me permet de prendre la win, là, des fois, ça se joue à peu de choses, bon, il m'a quand même bien amoché, il me reste 200 points de vie, bah, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, je vais devoir te tuer, parce que sinon, j'y passe, donc l'empreinte, qui me permet de ruiner davantage, on a quand même vu le nez, en plus, ça évolue le gardien, donc, on met le volcan, et ensuite, on va full taper, alors je pense que le mieux, c'est de faire un météore, ouais, un météore ici, ensuite, je fais un drain, qui lui vole des stats, même sur l'ivoire, on s'en fout, et la surche, devrait l'achever, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, concernant tout un tas de sujets, qu'on a abordé ici, Fokus, c'est pour le fun, moi je kiffe toujours jouer au jeu, et je me connecte toujours d'ailleurs, 15 à 20 heures par semaine, en live, pour faire du shad, parce qu'encore une fois, c'est une méta qu'on kiffe, et qu'on est vraiment plusieurs, à alimenter dans la communauté, je vous laisse du coup, et vous avez tous les stuff shadzeum, en commentaire, on se retrouve du coup très vite, que ce soit sur Twitch, ou sur YouTube, et pour la lecture. Ciao ! Ciao !